Depuis quelques jours, une rumeur assez sensationnelle fait le tour des réseaux sociaux et grand bruit en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée Nationale, Adama Big Togo, posséderait des comptes bancaires secrets totalisant plus d'une centaine de milliards de francs CFA en Europe, ainsi qu'en Asie. Des fonds que les autorités ivoiriennes seraient même en train de rapatrier vers la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal politique. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Le rouleau compresseur de Ouattara a permis de localiser trois comptes bancaires d'un montant total de 145 milliards de CFA appartenant à Adama Big Togo, loger en Suisse, Singapour et Arabie Saoudite. Les démarches sont en cours pour les rapatrier en Côte d'Ivoire. A Ouganoa, peut-on lire dans un poste viral depuis mardi, accompagnant une photo de l'homme politique. Des affirmations qui alimentent depuis la curiosité et l'indignation du public. Cette rumeur intervient alors que, depuis mai, des entreprises proches du coordonnateur principal du parti au pouvoir dans la commune de Yopougon sont soumises à des contrôles fiscaux. Une manœuvre politique pour certains observateurs qui attribuent ces investigations à des ambitions présidentielles supposées de Big Togo en cas de désistement d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat en 2025. Adama Big Togo, figure politique de premier plan, a récemment remporté une victoire électorale à Yopougon, un bastion historique de l'ex-président Laurent Gbagbo. Sa capacité à mobiliser les électeurs et ses succès électoraux font de lui une cible privilégiée pour ses adversaires politiques, soutient son entourage face à ces accusations. En effet, les autorités judiciaires et fiscales ivoiriennes n'ont fait aucune déclaration officielle confirmant l'existence de tels fonds ou leur rapatriement. De plus, les mécanismes de coopération internationale en matière de blanchiment d'argent et de récupération des actifs exigent des procédures longues et complexes, souvent impossibles à accomplir dans le silence. Avec une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 1 million à 5 millions francs CFA, la diffusion de fausses informations est sévèrement punie en Côte d'Ivoire, et le camp Big Togo envisage des poursuites contre les auteurs de ces allégations. La personne qui a donné cette information répondra de ces actes bientôt. Ça suffit. La loi condamne la diffusion de fausses informations par des moyens numériques, a déclaré ce mercredi un autre membre de son service de communication. Ces faits n'ont jamais existé et les auteurs répondront de leur forfait. En conclusion, les allégations concernant les prétendus comptes bancaires d'Adama Big Togo en Suisse, Singapour et Arabie Saoudite sont totalement infondées et non vérifiées. Cette rumeur ne repose sur aucun fondement réel et sa diffusion peut avoir des conséquences graves, à la lumière des poursuites judiciaires envisagées par l'entourage de l'intéressé.